Je sais pas quoi dire Je ne sais vraiment pas quoi dire Non ce n'est pas une blague Tout le monde Ce que j'entends par tout le monde c'est les joueurs Qui ont au moins le matos à la maison Mais je suis désolé je fais une parenthèse Mais une télé 4k aujourd'hui Ca vaut que dalle Surtout en France vous pouvez avoir une petite télé Tranquille en 4k pour Pas grand chose Donc tous les joueurs Attendez la venue du Nintendo Switch Pro ce que j'entends par là Une console un peu plus Boostée un peu plus puissante Que la Nintendo Switch de base Et Nintendo t'annonce Une console de merde Ah putain les kings Ce sont les kings Ce sont les rois Tout le monde s'attendait à voir Un dock qui va booster La puissance de la console portable De salon Tout le monde s'attendait à voir Une machine qui va rendre un peu plus fluide Les productions qu'on a actuellement dans nos rayons Parce que je vous rappelle certains jeux Lag, RAM Sans parler des textures qui s'affichent Une fois tous les jeux Je sais pas combien de temps Quand c'est une production un peu J'ai envie de vous dire Énorme Et je pense au futur monde ouvert Des pokémons Puisqu'il y a un pokémon monde ouvert Qui va débarquer Mais ce que j'entends par monde ouvert A la Breath of the Wild Par ailleurs Il va y avoir Breath of the Wild 2 Et Nintendo Nous sort Exactement Mais alors Exactement La même machine Mais avec un écran OLED Moi j'appelle ça un bras Moi j'appelle ça un bras Il te sorte Une nouvelle console La vraie Seule Différence Que tu as aujourd'hui Avec Ta Nintendo Switch actuelle Surtout si tu ne joues qu'en docker Ce qui veut dire Que tu joues uniquement Sur ta télé C'est le prix Qui lui a Augmenté Bref Les amis On va parler Justement Je pense que vous l'aurez compris De toute façon il y a le titre Il y a tout ce qu'il faut Et puis vous voyez ma déception Sur ma gueule Là maintenant tout de suite De la nouvelle Nintendo Switch Qui a été annoncée par Big N Il y a quelques heures Et ça s'appelle Nintendo Switch Modèle OLED Oui Nintendo Ne se fait pas chier Et on décidait De sortir une sorte de Console XL OLED Et c'est Tout Tu t'attendais A voir De nouveaux composants Dans la machine Qui va booster Du coup les titres Que tu as déjà à la maison Et les futures productions Qui vont sortir Non Tu t'attendais à voir Un design Un peu futuriste Machinon Non Non Nintendo prend Exactement la même merde L'agrandit légèrement Et du coup nous sort Une version Pas du tout attractive Alors il faut savoir Que jusqu'à présent Nintendo Du côté de l'univers des portables A toujours proposé Des variantes Je pense là récemment Au dernier console A savoir les 3DS Vous prenez une 3DS Et une new 3DS Croyez-le ou non Peut-être que vous ne le savez pas Mais il y a un gap de puissance Vous le voyez Vraiment Avec certains jeux Et je pense à Resident Evil Révélation Si vous le faites tourner Sur une 3DS Classique Un jeu qui était sorti De bas sur 3DS Mais que vous le relancez Sur une new 3DS Vous allez voir A quel point le jeu est fluide Les textures sont plus pétantes Les couleurs sont plus éclatantes Enfin C'est de la bombe atomique Et ça fait du bien Et la new 3DS a apporté Justement ce gain Que les joueurs attendaient A l'époque En plus d'avoir Une version XL Avec un confort Optimal Pour les yeux Un écran plus grand C'est toujours appréciable Là On nous sort juste Une version XL OLED Nintendo Ne s'emmerde pas Je pense que Nintendo Au bout d'un moment Il faut que tu fasses Très attention Parce que certes Tu as une fanbase Énorme Qui est là Qui te suit Et j'en fais partie Merde Poster Zelda Des Zelda partout A la maison J'ai toutes les consoles Nintendo etc Mais au bout d'un moment Faut pas se reposer Un peu trop Sur tes lauriers Alors oui Nous ne sommes pas Au niveau course Puissance Machin etc Ok Mais aujourd'hui On est dans l'ère De la 4K Il ne faut pas penser Uniquement à la France Je sais qu'en France La 4K a du mal A s'installer De ce que j'ai compris Mais mondial Dans le monde Nintendo C'est une industrie mondiale Dans le monde Les gens ont la 4K Au Japon Tout le monde a la 4K Et on parle même de 8K Il y a même des télés En ce moment Dans les boutiques 8K 8K Bon voilà C'est pour vous donner Une idée De ce qui se passe Un peu à droite à gauche Vous allez aux Etats-Unis Vous voyez les prix des télés Même en France Encore une fois C'est complètement dingue Le minimum Aujourd'hui C'est de proposer Au moins Un upscale En 4K Ce que j'entends Par upscale C'est à dire Que l'image va être Étirée Adaptée A votre télé A votre écran Tout simplement Pour avoir rendu En 4K Peut-être que le jeu Ce sera pas du 4K natif Mais c'est pas grave Au moins un truc Hyper clean Et en plus de ça Avoir de la fluidité Pour moi la fluidité C'est hyper important Surtout dans les jeux Nintendo Breath of the Wild Le tout premier Breath of the Wild Je me suis éclaté Quand je l'avais lancé A l'époque Mais putain Quand vous allez Dans la forêt perdue Que vous allez récupérer L'épée légendaire Mais le jeu tourne A 10 FPS 10 images par seconde Bon peut-être que Avec des patchs Des mises à jour Ils ont amélioré le jeu Mais moi Quand je l'ai acheté Que je me suis précipité dessus Voilà ça tournait Mais Vraiment c'était chaud quoi Hein Dans un jeu Limite Pas adapté Pour la Switch T'as l'impression Et quand j'ai vu La dernière fois Breath of the Wild 2 A quel point c'est beau A quel point Ça a l'air d'être immense A quel point Ça a l'air d'être fluide Je m'étais dit Ça tourne pas Sur une Switch normale C'est pas possible Je pense que là Ils vont nous tromper Ils vont nous tromper Tromperie sur la marchandise Comme on dit C'est complètement dingue Allez On va faire un petit tour Sur Gamergen Vous le savez Petit site d'amour Et là vous avez Regardez Nintendo Switch Modèle OLED La nouvelle console Officialisée Avec un prix Une date de sortie Et des innovations techniques Ouais Ce qu'on attend Par innovation technique C'est un nouveau port Et un écran OLED Donc on va aller Directement à l'essentiel On va se mater Juste après La petite bande annonce Putain Qui me fait rire De Nintendo Donc vous avez maintenant Un écran de 7 pouces Au lieu de 6,5 Si je dis pas de bêtises Donc vous avez les bords Qui vont légèrement disparaître Les bords noirs Vous avez ensuite Joué en mode sur table En choisissant votre angle De vue préférée Parce que oui Le petit bitonio Derrière La petite merde Va disparaître Hop là Laisse moi deux minutes Voilà regardez La petite Switch Ça Ça disparaît Et ça va prendre Vraiment toute la console Au moins ils ont écouté Les joueurs Parce que quand vous posez Ça sur la table Je suis désolé Mais ça se pète Tout le temps La gueule Bref C'est pour ça Que moi j'ai des supports Comme ça Toujours A côté de moi Quand je joue En mode posé Ou avec des amis On revient Du coup Mémoire interne De 64 gigas Donc on passe De 32 à 64 gigas Au parleur intégré Avec audio amélioré Nouveau parleur Et autre nouveauté Au niveau du dock C'est un port Pour brancher Un câble Ethernet J45 Etc Parce que oui Sur votre console Actuellement Si vous avez La Switch normale A la maison Le dock Regardez bien Vous n'avez pas De port Ethernet Le truc que je veux A la base Et si vous voulez Brancher votre Console A votre réseau Via câble Il faut acheter Aujourd'hui Là maintenant Un adaptateur Par des tiers Par des trucs comme ça Oh Nintendo S'est dit Bon on va faire un truc Révolutionnaire On va te mettre un port Pic Comme ça Tu pourras connecter Ta console Vous êtes sérieux là Sans déconner Allez on va regarder Un peu ce qu'il y a A l'intérieur De la bête Point qui me fait grincer Des dents Nous sommes En 2021 Et Nintendo Te sort Un écran OLED De 7 pouces 720p Mais tu te fous De la gueule de qui 720p Mon téléphone Là Ce truc là Tout petit Ca affiche de la 4k De la 4k Je vais sur Youtube Je peux mettre des vidéos En 4k Propose au moins Un joueur Du 1080p Un minimum Un minimum Parce que Je vous rappelle Que des jeux Vous les lancez Sur votre écran 720p Il y a une différence Entre la télé La télé Ca va être diffusé En 1080p Et vous voyez Cette différence C'est au niveau De la netteté En 720p Il y a des jeux C'est ultra flou Sur votre console C'est flou Dégueulasse Oh Ah je suis vénère Je suis vénère On retourne du coup 720p Quelle horreur Processeur Nvidia Tegra personnalisé On est toujours Dans la même merde 64Go On s'en fout On peut incruster Insérer A l'intérieur De la micro SD Jusqu'à 2T Mais la 2T Nintendo Mais ça Ça a été annoncé Il y a un petit moment Mais la 2T N'existe pas Nintendo Comment tu fais Pour eux Je sais pas Tu m'en fous Oui tu peux mettre Une micro SD Ça n'existe pas Ça n'existe pas Il y a la 1T Là en ce moment Qui est dans les 150 balles Elle est presque 200 Ça commence à être accessible Un peu à tout le monde Mais la 2T Bon bref Ça me rend dingue Wifi On s'en branle Résolution maximale 1080p Pour la télé Le truc de base Allo ? Au parleur stéréo Ouais au moins Du stéréo Heureusement on est pas en mono A ce niveau là C'est chaud quoi Et pour le reste La batterie C'est exactement la même L'autonomie Exactement la même Je pense que même L'écran va consommer à mort Je pense que l'écran Va consommer à mort Peut-être que ce sera moins Temps de charge 3h Donc en gros Nintendo Nous sort Une console OLED Point Nintendo Prend la Switch Qu'elle a là Il démonte La coque L'écran Et tout le système à l'intérieur Il a un crust Dans une nouvelle console Tiens Putain limite Tu peux te faire des custom Déjà à la maison T'as fait des écrans OLED Sur des sites Voilà Je trouve ça dingue On va se mater La petite La petite Bande annonce De Nintendo Alors Fais voir un peu Ce qu'on a dans les parages Alors Ils essaient D'en mettre plein la vue Avec Le petit Metroid En 2D Qui a été annoncé Il n'y a pas très longtemps Super Donc l'écran Comme vous pouvez le voir Est légèrement plus grand Mais rien d'exceptionnel Non plus Je veux dire Là comme ça T'as pas l'impression Que T'as pas l'impression De voir une nouvelle Switch Voilà Bon Les pubs Nintendo Me fait rire A chaque fois C'est Tout le monde est joyeux Tout le monde est content Tout le monde découvre Une console Incroyable Qui n'est pas si incroyable Que ça au final De nouvelles images De Pokémon Bim Super Alors regardez l'arrière L'arrière Voilà C'est ce que je vous disais Tout à l'heure On a Ce support Qui est ajustable Comme il est écrit Mais il est hyper large Ça c'est un bon point Et j'ai vu dans les commentaires De cette vidéo là Youtube Disant Je vais acheter cette console Juste pour le support Juste pour ce support Vous êtes sérieux les joueurs Tu veux acheter la console Parce qu'il y a un support Comme ça 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 vaut 1 euro 1 euro 1 euro Je te fais économiser Voilà 1 euro Tiens 1 euro Putain ça Wow la révolution Incroyable Allez hop J'ajuste mon petit support Comme ça on peut jouer à deux Le truc qu'on peut faire tout de suite Ou avec votre support à 1 euro Audio amélioré Magnifique Magnifique Au pire tu mets les écouteurs Oh putain on peut jouer aux échecs On peut jouer aux échecs Avec sa famille Merde Sinon j'ai le jeu avec une application Là tout de suite gratuite Sur mon téléphone Alors nouveau design Ce que j'entends par nouveau design Le dock a été légèrement revu Il est un peu plus arrondi Nintendo part sur un délire On va faire du blanc Du noir Le côté futuriste De la PS5 Là on est clairement Dans le délire PS5 Et du coup Si vous voulez faire Une petite installation Blanc noir à la maison Bah vous pouvez Avec votre PS5 Votre switch OLED C'est à dire pro Parce que c'est pas une pro Et puis voilà Déjà de base La PS5 Je la trouve ultra moche Mais alors Dégueulasse Du coup on se retrouve Avec du blanc Comme ça partout Moi j'aime bien la sobriété J'aime bien le noir Posé Avec mon petit écran noir Voilà Enfin Bref Nouveau dock Magnifique import Ethernet Incroyable Non mais j'en ai marre Je vais devenir fou Je vais devenir fou L'utilisation en ligne Essayez si t'as un abonnement Machin Ah voilà La petite LED Qui s'allume Bon allez Je te mets quand même Un petit point Je te donne un petit Vous savez A l'école maternelle Je sais pas si ça existe encore Quand tu réussissais Un exercice Quelque chose Bah la maîtresse Te donnait un autocollant Bah je vais faire pareil Tiens Nintendo Je te donne Un autocollant Bim Parce qu'il y a Il y a des petits OLED Moi j'aime bien Les petits OLED Sans déconner Ah là là Bon Splatoon 3 On est content Ouais j'ai joué Splatoon 3 Allez on joue A Mario Party Alors on va essayer D'avancer un petit peu Parce qu'on s'en branle Des gens qui s'amusent On joue On joue On joue On joue On joue Voilà Disponible 8 octobre Alors le prix Ce sera environ Dans les 350 balles 350 balles Voilà Là il y a deux ports USB Sur les côtés Qu'est-ce que je fais ? Spim Magnifique switch OLED Magnifique Rien à branler Rien à branler Et le pire Et le pire dans tout ça C'est que Je sais qu'il y a Beaucoup de joueurs Qui s'amusent En ligne En multijoueur Et on a toujours Aucune nouvelle du bluetooth Et dans les specs On retourne ici Bah Tac C'est là Mais est-ce qu'on pourra Connecter notre casque ? Est-ce qu'on pourra du coup Communiquer directement Avec les joueurs ? Au lieu de passer par des applications tierces Machin Je vous rappelle que Vous devez passer par votre téléphone Tout en connectant votre switch Tout en mettant vos casques Mais enfin c'est un bordel aujourd'hui Si tu veux jouer en ligne Avec un casque et un micro Moi ce que je veux C'est prendre ma switch Branchée Fin Non Nintendo C'est clairement pas fait chier Mais alors là Vraiment pas du tout La date de la Nintendo switch Modèle OLED Est fixée le 8 octobre 2021 Soit le même jour que Metroid Dread Avec les joy-con blancs Ou bleu Néo Rouge Néon Et le prix de la bête Est fixé à 349 dollars Aux Etats-Unis En France ce n'est pas clair Mais cela devrait tourner Autour de 349 euros C'est toujours comme ça De toute façon Au Japon on est environ A 38 000 yens Pour moi c'est comme si Je vous disais Je claque 380 balles Après vous faites la conversion En taux de change Machin C'est moins cher certes Par rapport Au taux du moment Mais moi par rapport A un coût de la vie Tous les jours C'est comme si je claquais 380 balles 380 balles dans une console Comme ça Pour moi C'est non C'est clairement non Donc aujourd'hui Si tu achètes Je vais vite faire regarder Un peu les images On va regarder les images ensemble Aujourd'hui si tu achètes Cette console là La petite Nintendo Switch OLED C'est parce que tu n'as pas de Switch Si tu n'as pas de Switch à la maison Light ou normal Et que tu veux te lancer Dans cet univers Le nouvel univers de Nintendo Qui est maintenant instauré Et imposé à travers le monde Depuis plusieurs années Je pense qu'elle te fait le café La console Autant prendre la version Avec un écran OLED Parce que je vous rappelle Que l'OLED C'est la vie quand même Et quid Quid De l'écran brûlé Avec l'OLED Ça dépend Le matériel utilisé J'espère qu'on va avoir Peut-être que S'ils utilisent un matériel de merde On va avoir des tâches Sur l'écran Et j'espère que ce ne sera pas le cas Nintendo Et les Joy-Con Pour information Les Joy-Con Si vous vous posez la question Ce sont exactement Les mêmes Joy-Con Nintendo l'a annoncé Les petites manettes Là sur les côtés C'est exactement La même merde C'est à dire que Tu vas dans ta boutique T'achètes des Joy-Con De couleur Autre que tu veux Voilà Et Ça marche Donc le Joy-Con Drift Sera toujours d'actualité Sans moi Le Joy-Con Drift Pour ceux qui ne savent pas Est un bug Du joystick Qui te fait bouger Le personnage Sans que tu touches La manette Et c'est insupportable Moi je l'ai eu Moi je l'ai eu Ce que j'ai fait Ici Au lieu de me casser le cul A renvoyer la console A la Nintendo Et que ça prenne du temps Bah j'ai acheté Des Joy-Sticks Noach Chinois Ça m'a coûté 1€ Et ça fait 2 ans Que J'ai aucun problème De Joy-Con Aucun Voilà J'ai changé J'ai changé le matos A l'intérieur C'est plus du Nintendo Certes Mais au moins J'ai pas envie de me retaper Encore La même merde Puisque J'ai des amis Qui ont fait réparer Le Joy-Con Et ça recommence Allez c'est reparti Et ça recommence Et le drift Moi j'ai pris un truc Hop Et je l'ai mis dedans Bref Console Qui ne me chauffe Absolument pas Console Que je trouve Très moyenne En termes de design Puisque c'est exactement La même chose Sauf en blanc Point positif C'est la petite LED Et puis c'est tout Non les amis Ça ne finit pas à la maison Ça ne finit pas à la maison Si ça finit chez moi C'est pour le boulot Je vous rappelle Rédacteur en chef Gamergen.com C'est pour ça qu'on est allé sur Gamergen.com Je vous ai montré Il y a une équipe D'enfer là-bas Vous avez l'actualité Tout le temps Voilà Tépité Donc si ça finit à la maison C'est vraiment pour le boulot C'est tout C'est tout Moi en tant que joueur Je ne mange pas J'attends toujours La Switch Pro J'attends toujours Ce petit gap J'en demande pas beaucoup Je demande juste Un petit gap Pour avoir des jeux fluides Et un rendu 4K Limite obscalée S'il faut Allez Je vous donne Nintendo Juste Un petit peu S'il vous plaît Donnez-nous un petit peu Pas forcément du natif Un petit peu Ça me rend dingue Ecoutez les amis J'espère que cette vidéo du jour Vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De cette Nintendo Switch Modèle OLED Dans les commentaires On peut en discuter On peut en parler On peut même limite Faire un live La prochaine fois Sur Twitch Dépité Dépité Encore une fois Si tu n'as pas de Switch A la maison Tu peux craquer Pour celle-ci Quoique quand elle va sortir J'imagine que les autres D'occasion Au niveau des prix Ça va être moins cher J'imagine Et puis voilà Des bisous Marti Japan Twitter, Facebook, Twitch Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada